Alors, ici Michel Cahier, le fameux film directeur de Houston Tech Act, qui se prépare à prendre pour vous les plus fameuses scènes de sa résidence de Galvestone, à la demande de Alain Cahier et son frère de la rue Vance à Marseille, qui a formulé récemment quelques critiques, ma foi, relativement justifiées, sur ses talents de mettre en scène et de qualité. Alors ici, vous êtes dans la salle à manger et vous désirez un condolé en cristal que nous avons acheté aux enfants de cette liste pour ennui 40 000 dollars. Ici, alors, des tableaux de petits maîtres du 18ème siècle et comme vient du vent rond, évalués chacun à 75 000 dollars. Et là, alors, une table en marbre, en marbre de Cara, n'est-ce pas, qui a appartenu à un prince italien qui, malheureusement pour lui, pendant la guerre, a plus intelligent de s'élaborer avec lui. Alors, évidemment, à la fin de la guerre, les Américains ont réquisitionné toutes ces possessions et par un heureux hasard, un beau jour, nous avons eu la possibilité d'entrer en possession de ce remarquable objet bar. Alors ici, une majorica, comme le nom de la Vistar, ça vient d'Italie et pas du tout d'Espagne, c'est une céramique assez originale, un petit tableau qui appartient à l'intelligence des ânes. Et c'est une vue de la, ça l'a mangé vue depuis la pièce des computers. Ce tableau que j'ai acheté en Pologne, qui est un Picasso, je ne d'avère pas, vous pouvez le voir ici, là, c'est Picata, mais qui n'en fait que c'est Picata, c'est un peu de l'huile de Picasso, hein. Et ici, il y a un petit tableau névro, qui a un grand intérêt. Cette table en marbre, que vous voyez mal, parce que je n'ai pas dévécu avant, avant de vous la montrer, est l'oeuvre d'un artiste oustonien, qui est en train de devenir une vision de vous d'être aux états ou du monde. Je vous ai montré ici, c'est un mémoire, vous nous avez reconnu de l'équipe de l'heure, à Westland, c'est le but passé, où nous avons été invités personnellement pour un petit week-end. Par la femme d'elle vit ça lui-même. Alors ici, des tableaux de mon âge iranien Yahya Veng, qui est lui aussi en train de devenir une vedette internationale. Je vois ce qu'elle a été signé, ce tableau que j'ai mentionné, je ne sais pas, ce tableau a été acheté par un de mes autres enseignants. C'est l'école de peinture de New York, et il a une valeur relative de 78 000 dollars. Ici, ça c'est la dernière mienne de ma famille, il dit qu'il y a aussi un petit peu de l'eau, il faut vraiment sourire. Alors ça c'est ma table de travail, je crois qu'elle est bien organisée. Et ici, la table de travail est du tout, bordelique et immorganisée. C'est extraordinaire, et puis, bon, ici vous avez « It's not a time », la librairie. Je passe sur la salle de ma, parce que je n'aime pas beaucoup la salle de ma, elle est assez émédiaque. Bon, Anne me dit qu'il nous reste 20 secondes pour cette première prise de vue, alors je vais m'arrêter là. Je vous montre un petit peu, voilà. On va rapidement, elle a fait un peu de travail. Voilà, stop !